Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'octobre. Allez c'est parti, on sélectionne le signe. Donc là on va faire la guidance pour les poissons. Donc les poissons en signe solaire ascendant et vénusien et bien sûr les poissons, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc pour votre guidance sentimentale, on va faire une lecture intuitive. On va commencer par les énergies dominantes, ensuite on verra vos énergies à vous les poissons avec un tarot. Puis on verra les énergies de la personne en face de vous, qu'elle soit dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête ou que ce soit une rencontre à venir. On va voir un petit peu dans quelle énergie, dans quel mood est cette personne. Et puis à la fin on terminera par les messages de synthèse. Donc les poissons si vous désirez, vous avez votre guidance générale aussi qui est disponible. Elle s'affichera à la fin de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, si elle vous parle. N'hésitez pas aussi à commenter pour faire part de ce que vous vivez aux autres poissons. Et puis abonnez-vous à la chaîne, là c'est pour mon plaisir à moi. Merci infiniment. C'est parti ! On y va avec l'oracle Béline poisson. Bien sûr on fera des guidances, on fera la guidance pour la deuxième quinzaine dans à peu près une dizaine de jours. Allez poisson. Quelle est la dominante pour vos poissons pour cette première quinzaine ? Et on a la carte de la fatalité. Bon, fatalité et nativité, alors il y a deux choses. Pour certains poissons, effectivement on peut avoir une fin, on peut avoir une libération. Mais pour d'autres, on peut aussi avoir une rencontre. C'est un peu fatal, c'est la fatalité, c'est finalement presque inévitable. Vous voyez, dans tous les cas avec cette carte de la nativité que je vais mettre là, on peut avoir effectivement une renaissance ou une libération, voire même les deux. Ok, allez, on continue les amis. C'est comme s'il était temps, il était temps peut-être de vous ouvrir à l'amour. Il était temps, il est temps d'un nouveau commencement, il est temps d'une libération, il est temps de quelque chose. C'est ça un peu la carte de la fatalité. Allez, on y va avec l'oracle des chats. Il est temps que quelque chose commence, il est temps que quelque chose se concrétise. Vous voyez, on a la carte du don. Donc moi j'ai l'impression vraiment pour la majorité des poissons, ça ne va pas parler de séparation. Après, à voir s'il y a séparation, effectivement vous êtes déjà au courant et il y a tout de suite une renaissance derrière avec une nouvelle personne, comme un cadeau, comme un don. Sinon, pour la plupart des poissons, je vois clairement soit une relation qui évolue, qui se concrétise, ou soit une nouvelle rencontre. Mais là, la carte du don, vraiment on parle d'un don, on parle d'un cadeau, on parle un peu d'une bénédiction, de quelque chose de hyper positif et bénéfique pour vous. Donc c'est magnifique, mais c'est le moment, vous voyez, c'est le moment, il est temps. Alors excusez-moi, on voit mal. Je vais faire comme ça. Bon, je pense que ça va aller, désolé. Allez, c'est parti, on passe maintenant. Ah oui, on va aller voir les énergies de la personne en face de vous. On va commencer par les arcades majeurs pour voir de quel signe est cette personne. Bien sûr, c'est à titre indicatif. Si ce n'est pas le signe, ce n'est pas grave. Allez, poisson. Qui peut être cette personne ? Ah, on a la carte de la force. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est lion pour vous les poissons ? Ça, c'est possible. Et oui, quelqu'un qui a ce signe dans ses signes. Allez, on passe au personnage de cours. On va voir l'énergie de cette personne pour cette première quinzaine. Ah, j'ai deux cartes, on va aller voir. Alors ici, j'ai la reine d'épée, donc c'est quelqu'un qui est ouvert à la communication. Alors attention, c'est quelqu'un aussi qui analyse beaucoup durant cette première quinzaine. Et on a le roi de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui est plutôt dans l'analyse et qui va canaliser un petit peu ses émotions. Voir son amour pour vous, c'est possible. Il y a peut-être des communications extrêmement profondes aussi avec cette personne. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va forcément trop en dire ou trop se livrer ou trop livrer des émotions ou des sentiments pour cette première quinzaine. D'accord ? C'est plutôt quelqu'un qui va analyser, communiquer, vous voyez ? Et ouais, je sens beaucoup la communication, peut-être même se confier. On a un peu ces énergies-là. Allez les amis, on continue. On va utiliser pour vous de l'Aïtosir Starro et pour votre autre, le tarot des oppositions. Alors pour certains poissons, au niveau des signes, on peut aussi rajouter verso-gémeaux-balance ou poisson-cancer-scorpion. Allez, c'est parti. Alors, ce qui vous préoccupe, bien le plus important, pendant cette quinzaine, les poissons-rois ou le neuf de denier. Ça, c'est très très beau. Ok, votre défi, votre challenge, le roi de coupe, c'est vous en plus. Ce que vous allez devoir dépasser, 5 de coupe. Événement possible durant cette quinzaine, le 5 de bâton. Le conseil du tarot, le 2 d'épée. Et l'évolution, les poissons. On a la carte de la tour. Si on a la roue de fortune, il y a quelque chose qui est destiné. Il y a vraiment quelque chose qui est destiné. Ça va bouger, ça va avancer, ça va évoluer. C'est peut-être quelqu'un qui vous est destiné pour ceux qui vont faire la rencontre d'une personne. Sinon, on a une relation qui bouge, qui évolue, mais vraiment dans le sens positif. Alors, ce qui vous préoccupe, ici, poisson avec ce neuf de denier. Ce qui vous préoccupe, ça peut être une forme de récolte. Mais j'ai plus l'impression que c'est un peu votre complétude. Je pense que là, cette relation qui commence, qui débute, qui évolue, qu'une relation inattendue aussi pour certains poissons, vous voyez, pourrait vous mettre au défi. Parce qu'on a aussi ici un don. Donc, c'est un cadeau. C'est vraiment une bénédiction, un cadeau de la vie, cette personne, en fait, pour vous. Et vice-versa, bien évidemment. Maintenant, l'idée, le plus important, ça va être de vous prouver à vous que vous êtes dans votre complétude. Dans le sens où que vous n'attendez pas à ce que l'autre vienne combler un manque en vous, un manque d'amour, un manque dans votre vie, que vous n'attendez pas non plus à être sauvé. Et pour ça, il va falloir que vous vous canalisiez. C'est ce qu'on voit. Alors, donc voilà. Plus important, ça va être la complétude. Mais aussi, pourquoi pas, pour d'autres poissons, de saisir cette opportunité. Et vous voyez, parce que là, c'est la récolte pour vous, ce qui se passe avec cette personne. Donc, il faut le prendre. Il faut la prendre, je veux dire. Il faut la saisir. Il faut l'accepter. D'accord ? Parce que vous êtes dans votre complétude. Vous n'attendez pas à ce qu'on vienne combler des manques. Donc, forcément, on se pose la question de, est-ce que finalement, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie ou pas ? Ben non, il ne faut pas avoir besoin de quelqu'un. Il faut avoir envie de quelqu'un. Mais quand on n'a pas besoin de quelqu'un, forcément, on est bien seul. Et puis, on a tendance à vouloir le rester. Voilà. Votre défi, votre challenge. On a le roi de coupe. Donc, c'est vous, c'est votre carte. Donc, c'est un peu de canaliser vos émotions. Vous voyez, de canaliser vos émotions. Et c'est toutes émotions. Ça peut être des émotions d'amour, comme ça peut être des émotions de peur. On a plein d'émotions. Eh ben, c'est de les canaliser. De ne pas être, justement, dans le débordement émotionnel. Dans le débordement de peur, dans le débordement d'amour. Vous voyez, parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui est aussi très stable à ce niveau-là. Donc, ça, c'est votre challenge, votre défi. Parce qu'effectivement, vous pourriez ressentir énormément d'amour, mais aussi énormément de peur. À vous, maintenant, de canaliser. Ce que vous allez devoir dépasser, on a le 5 de coupe. C'est peut-être des déceptions que vous avez eues dans le passé. Ou peut-être qu'il y a encore un passé qui s'accroche à vous aujourd'hui, que vous allez devoir dépasser. Donc, c'est les déceptions du passé. Que ce soit avec cette personne ou que ce soit sans cette personne, tout dépend de votre situation. Vous devez dépasser ça pour cette première quinzaine. Les événements possibles, on a un 5 de bâton. Vous allez vous battre contre quelque chose. Moi, je pense que vous allez vous battre contre vos propres émotions, les poissons. Parce que moi, je vois une relation précieuse avec la carte du don. Donc, on dirait que vous allez vous battre contre vos peurs, contre peut-être ces déceptions que vous avez eues de cette personne. Ou peut-être contre des déceptions que vous avez eues dans le passé qui aujourd'hui vous bloquent par rapport à l'amour. Vous voyez, vous allez être un petit peu en combat, je pense, avec vous-même. Le conseil d'EDP, ne vous mentez pas vous-même. Ne vous voilez pas la face. N'ayez pas un mauvais discernement. Attention ou peur, attention aux pensées parasitantes. D'accord ? Parce que ça pourrait vraiment vous faire gâcher quelque chose qui est d'une évidence finalement. C'est ce qu'on voit. Et l'évolution, on a la tour. Donc, la tour, c'est encore quelque chose de soudain. D'accord ? Dans l'évolution. Mais avec ces cartes-là, moi, je sens que c'est positif. On va remettre une carte dessus pour clarifier cette tour en évolution. Ah, ben voilà. Vous allez justement, regarde, on a la route fortune qui revient ici. Donc, il y a bien quelque chose de destiné là dans cette relation. Attention, c'est une chance pour vous, poisson. Mais voilà, dans l'évolution, vous allez détruire ça. Toutes vos peurs. Parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs de revivre des choses pas cool avec cette personne. Il y a des peurs peut-être de revivre aussi une relation un peu similaire à celle du passé. Vous voyez, il y a des peurs. Mais vous allez détruire tout ça. Mais là, j'ai l'impression que vous devez un petit peu vous faire violence, les poissons. C'est ce qu'on voit pour cette première quinzaine. Allez, on y va. On va voir les énergies de la personne en face de vous. Alors, je mélange un peu. Parce que ce jeu, on peut le prendre dans les deux sens. C'est parti. Alors, ce qui préoccupe cette personne pour cette première quinzaine ? Ah, on a le 7 d'épée à l'envers. D'accord. On va mettre ça comme ça. Voilà. Ensuite, son défi, son challenge, le 9 de bâton. Ok. Ce qu'elle doit dépasser, cette personne, l'as de coup. On dirait que vous êtes dans les mêmes énergies. Événement possible. Le roi de bâton qu'on retrouve en signe de feu ici. Ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous, cette personne ? Eh bien, on a un 5 de bâton. On a la même chose ici. C'est quand même fort. Et l'évolution entre vous, magnifique. On a le chariot. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on a quand même le 10 de bâton. Je pense que cette personne a aussi des fardeaux à déposer, des choses à déposer, peut-être dans sa propre vie ou peut-être vis-à-vis de vous, poisson. Ça, c'est possible. Les 10 de bâton, dans tous les cas, c'est la fin et cette personne va retrouver un équilibre. Peut-être la fin de doute. Peut-être qu'elle avait beaucoup de doutes vis-à-vis de vous. Et là, on dirait que la relation, elle évolue pour ceux qui se connaissent. Alors, ce qui préoccupe cette personne, ou le plus important, on a le 7 d'épée. Je pense que c'est quelqu'un qui a peur de se tromper ou qui a peur de la trahison. Vous voyez ? Il y a vraiment une peur. Je pense que vous êtes dans les mêmes peurs. On a quelque chose d'évident. On a une évolution de la relation. On a une belle rencontre. Sauf qu'effectivement, il y a des peurs qui sont différentes, mais quand même un petit peu partagées. Donc, le défi, le challenge, c'est aussi de ne plus se protéger. Se protéger, comme vous, d'une trahison, de ce qui s'est passé ensemble dans le passé. Vous voyez ? De ne plus... Oui, de sortir de cette protection et au contraire, d'accueillir, de vous accueillir, vous, poisson. C'est ce qu'on voit. Est-ce qu'elle doit dépasser cette personne ? Vous voyez, on a l'as de coupe à l'envers. Donc, si vous connaissez déjà cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à donner. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à déclarer ses sentiments aussi. Il y a des raisons à tout, à vous d'adapter comment ça vous parle. Enfin, si cette personne est célibataire et que vous ne la connaissez pas encore, ou bien que vous ne vous êtes jamais encore vue ou que ce n'est pas encore concrétisé, peut-être que cette personne avec l'as de coupe à l'envers ne veut pas d'amour dans sa vie. C'est quelqu'un peut-être qui, voilà, qui est bien seul, entre guillemets, parce qu'on sent qu'aussi il y a la peur de souffrir dans tout ça. Vous voyez ? Donc, c'est ce qu'elle doit dépasser. C'est accueillir ce qu'il y a, accueillir l'inévitable et, comment dire, l'inévitable et sa destinée. Et en fait, je pense que c'est pour les deux la même chose, clairement. Événement possible, on a quand même un roi de bâton à l'envers. Donc, événement possible, écoutez, moi je pense que quand même, malgré tout, c'est quelqu'un qui va certainement s'accrocher à vous, vous voyez, oser avancer dans la relation, mais sans avoir vraiment confiance aussi en la relation, en lui-même ou en vous, vous voyez ? Mais on sent qu'on s'accroche, parce que c'est inévitable, parce qu'il faut y aller, parce qu'il y a quelque chose à vivre ensemble. Mais là, pour cette première quinzaine, voilà, il y a des doutes, mais ça s'arrange après. Donc, on verra les prochaines guidances aussi. Ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous, cette personne, on a un 5 de bâton, 5 de bâton à l'endroit, comme vous. Elle va quand même combattre un petit peu ses propres peurs, comme vous aussi, c'est ce que vous allez dépasser, vous voyez ? Combattre ses peurs et essayer peut-être d'avancer malgré tout, c'est vraiment ce qu'on voit. Et l'évolution, on a le chariot, donc on a une victoire. Vous allez aussi détruire ses peurs-là, ou peu importe comment vous parle ce 9 d'épée, cette souffrance, ou peu importe. Et puis, cette personne va avancer et va se sentir plus en confiance. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui a besoin d'être en confiance. Soit parce que vous avez un passif ensemble, soit parce que c'est quelqu'un qui ne croit plus en l'amour, tout simplement. Mais vous aussi. Voilà ce que je vois, les poissons. Alors, on va prendre une carte des anges de l'amour. Il y a quelque chose à créer, il y a un accomplissement, il y a possibilité d'être heureux, mais on sent qu'il faut lâcher certaines choses qui ont été destructrices pour l'un, pour l'autre, ou pour les deux ensemble. Il y a des sentiments romantiques. Ben oui, il y a des sentiments qui vont se créer, des sentiments authentiques en plus, comme une forme d'amour inconditionnel. Alors, pour certains, est-ce que c'est ça qui fait peur ? Est-ce que vous connaissez déjà ? Est-ce que vous êtes déjà amis ? Est-ce que vous avez cette sensation de lien un peu fraternel ? Vous voyez, ça, c'est possible. Alors, on va voir ce que nous dit le chakra du cœur. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Mais moi, je pense que c'est les deux. Vous allez essayer chacun de vous adapter à l'autre et de prendre aussi votre temps. C'est ce qu'on voit. Mais il y a des sentiments et ça va être de plus en plus grandissant. Et là, en fait, les deux luttent un peu contre quelque chose qui est finalement évident. Et ça, c'est à cause des peurs et des blessures. Mais ça va s'arranger après. Et ici, nous avons plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, voyez, il y a de l'amour. Cette personne vous aime, même si elle fait voir autre chose. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est à cause de ses propres peurs. Voilà les poissons. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Comme vous le savez, on se retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième quinzaine. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Des bisous, bye bye.